... Bienvenue, chers téléspectateurs, dans cette nouvelle édition de ce lundi 24 février 2014. Voici tout de suite les titres. Le ministère de l'équipement et des transports lancement d'un projet de rénovation du transport routier Grand Barat de la route nationale 1. Bonsoir. Une délégation chinoise de haut niveau conduite par le ministre de la Défense chinois et conseiller d'Etat, le général d'armée Chang Wau-Kyong, est arrivé cet après-midi à Djibouti. Une délégation forte d'une vingtaine de hautes personnalités de l'armée chinoise était constituée de plusieurs hauts cadres, comme le vice-amiral du Zhuang Cheng, chef d'état-major de la marine chinoise, le général de division Liu Lei, commissaire politique de la région militaire du Zhuang Jing. La délégation a été chaleureusement accueillie au tarmac de l'aéroport international de Djibouti par le ministre de la Défense nationale Hassan Dararoufani, le général de division Zakaria Sheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, le major général de division Hassan Ali Kamil et le sous-chef d'état-major à la défense, le général Tahir Ali Mohamed en présence de nombreux officiers de l'armée jiboutienne, du directeur de la police nationale le colonel Abdillahir Abdi ainsi que de l'ambassadeur de Chine à Djibouti, l'attaché de défense chinois. C'est parti, c'est parti. Et par la suite, un bref entretien a eu lieu au salon d'honneur de l'aéroport international de Djibouti entre le ministre de la Défense chinois et le ministre djiboutien de la Défense Hassan Dararoufani en présence du général de division Zakaria Sheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. A cette occasion, Hassan Dararoufani a souhaité la bienvenue à son homologue chinois et ce dernier n'a pas manqué de souligner qu'il avait répondu par son arrivée d'aujourd'hui à l'invitation du ministre de la Défense djiboutien qui l'avait invité à venir visiter Djibouti lors de sa dernière visite officielle en Chine en décembre 2013. La délégation a ensuite pris la route pour le Djibouti-Palace Kempinski où elle logera durant son séjour à Djibouti jusqu'au 26 février 2014. Le gouvernement djiboutien et l'Union européenne ont procédé ce matin au lancement du projet de rénovation d'un transond supplémentaire de la route nationale 1 allant de l'entrée du Grand Barat au carrefour d'Alissabier et de Diquil. La cérémonie du lancement des travaux de réhabilitation de ce transond routier financé par l'Union européenne s'est déroulée notamment sur deux sites. La première étape a été la pose de la première pierre ou la première pioche effectuée par le ministre de l'Équipement et des Transports Moussa Ahmed Hassan, par le ministre de l'Équipement et de l'Économie et des Finances Ilyas Moussa Dawallé et par le chef de la délégation de l'Union européenne Joseph Da Silva à Skoutir à Kilomètre 0 à l'entrée du Grand Barat en présence notamment des préfets de la région d'Alissabier et de Diquil, Mohamedou Abri Asoué et Mohamed El-Sheikhou Hassan, des présidents des conseils régionaux de deux régions du sud et de nombreuses responsables civils et militaires du ministère de l'Équipement et des Transports ainsi que des régions d'Alissabier et de Diquil. Quant à la deuxième partie de l'oncement officiel des projets de réalisation de ce projet de construction routier qui sera réalisé avec une aide supplémentaire de 7,5 millions d'euros de l'Union européenne et s'est déroulée sur le chantier de la société yéménite Hawak installée à Doudoubalala. Ce qui a été considérablement dégradé permettra de faciliter le déplacement des populations, d'améliorer leur bien-être et de redynamiser les activités économiques de la région. La réhabilitation de cette voie sera un atout majeur pour les usagers de ce corridor réunion de la République de Djibouti et de l'Étobie. Avant de clore mes propos, je voudrais réitérer ma gratitude et rendre hommage à tous ceux qui ont de près ou de loin contribué à cet important projet. A citer le gouvernement djiboutien et l'Union européenne pour son financement. Et ce nouveau projet de rénovation du corridor sud qui vient après la modernisation de 39 km à partir du carrefour d'Arta, déjà réalisé avec le soutien de l'Union européenne, facilitera l'intégration régionale et contribuera au développement économique de Djibouti, a déclaré Joseph Silva, ambassadeur et chef de délégation de l'Union européenne en République de Djibouti à l'occasion de la pose de la première pierre en présence de Mohamed Moussa Ibrahim, ministre de l'Equipement et des Transports. C'est particulièrement significatif, messieurs les ministres, des objectifs du partenariat pour le développement entre l'Union européenne et la République de Djibouti. Il est significatif d'abord de la volonté de l'Union européenne de soutenir des projets qui ont des bénéfices directs et certains pour la population djiboutienne et pour le développement djibouti. C'est incontestablement le cas de la rénovation de la route nationale numéro 1, un projet, je le rappelle, d'un total de 45 millions d'euros, déjà réalisé sur plus de 39 km grâce à une aide précédente de l'Union européenne et que prolongeront les plus de 10 km que nous lançons aujourd'hui. Ce projet a déjà et aura d'autant plus avec ce prolongement des retombées économiques importantes et notamment un trafic routier de marchandises accélérées, donc moins coûteux et plus sûr, entre l'Ethiopie et Djibouti, assurant ainsi une nouvelle étape de l'intégration économique régionale. Je sais que vous partagez avec nous, Union européenne, qui finançons cette rénovation, le souci que le bon état de cette infrastructure vitale pour Djibouti soit préservé sur le long terme. Et cette cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation du transcend routier de la route nationale 1 du Grand Barat a été couronnée par le discours du ministre de l'Equipement et des Transports, Moussa Ahmed Hassan, qui a déclaré notamment que la rénovation de ce transcend routier, qui était très dégradé, permettra de redynamiser les trafics routiers entre la capitale, les régions du sud et le corridor Djiboutien. Il a indiqué également que la réalisation de ce projet, financé par l'Union européenne, reflète de la qualité des bonnes relations de coopération qui existent entre l'Union européenne et la République de Djibouti. Compte tenu de son état de dégradation avancée, la traversée du Grand Barat est à l'heure actuelle un segment difficile dans ce corridor routier qui relie Djibouti à l'Ethiopie. Son amélioration apportera un bénéfice certain pour tous les usagers de la route, en particulier pour le trafic routier international, qui tient une place importante dans l'économie nationale. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier l'Union européenne pour son appui en finançant sous forme de dons cet important projet. Ce projet illustre la qualité des relations de coopération qui existent entre la République de Djibouti et l'Union européenne. Ces relations de coopération sont anciennes et elles se renforceront dans les années à venir. Par ailleurs, qu'il me soit permis de rappeler que le gouvernement a engagé, sur financement national, depuis le mois de novembre 2013, la réhabilitation des portions les plus dégradées de la RNA entre Dikil et Galafi. A l'issue de ces travaux sur ces deux parties de la RNA, les usagers de cette route, qu'ils soient les concitoyens des régions du sud du pays ou les transporteurs travaillant sur le trafic international, pourront bénéficier d'une route répondant aux standards internationaux sur l'ensemble de son trajet. En outre, il est important de mettre en avant aussi la récente évolution institutionnelle qui a vu la fusion de la direction de l'équipement et le fonds d'entretien routier pour l'avènement de l'agence judiciaire des routes. Cette agence est appelée à devenir une institution clé dans le domaine de la gestion des routes. Avant de conclure, je voudrais indiquer que le gouvernement poursuit, à travers tous les projets d'infrastructures, de transports, qu'ils soient des ports, des lignes de chemin de fer, d'aéroports ou de routes, de réaliser cette ambition de faire de la République des Djiboutis un centre de service de transport logistique performant au sein d'une région de la Corne de l'Afrique et de l'Afrique de l'Est en plein essor économique. Sous la conduite éclairée de son excellence, M. le Président de la République, M. Ismail Amarkele, cette ambition se réalise chaque jour davantage et ce, au plus grand bénéfice des Djiboutiens. Autre nouvelle du pays rapprochée, l'administration publique et ses services de base des populations les plus vulnérables. Tel a été le thème d'une importante cérémonie de lancement des audiences foraines pour les enregistrements d'actes de naissance et des cartes d'identité nationale. Après Karta, localité de la région d'Arta, le coup d'envoi de ces audiences foraines à Al-Uli, dans la région de Dikil, a été donné par le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, accompagné des hauts responsables de son département, dont le secrétaire général, Siraj Omar Al-Uli, localité de la région de Dikil, deuxième étape de sa tournée après la région d'Arta. A son arrivée sur les lieux, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, accompagné d'une importante délégation composée de son staff, ainsi que le directeur général du service de la population, Idelis Migil, et de la représentante de l'UNICEF à Djibouti, a été accueilli par le préfet de la région de Dikil, Mohamed Desherou Hassan, du président du conseil régional, Abdurrahman Yunis, et de la population de la localité de Al-Uli. Ainsi, hommes, femmes et enfants, moins jeunes et jeunes de cette localité, ont réservé un accueil des plus chaleureux au ministre et sa délégation. Et d'emblée, le ministre de l'Intérieur a procédé avec à ses côtés le préfet de Dikil au lancement des audiences foraines pour les enregistrements des actes de naissance et des cartes d'identité pour les populations des localités les plus réculées des cinq régions de l'Intérieur, notamment ici de Dikil. Et par la suite, le ministre et sa délégation ont tenu une réunion d'information et de sensibilisation avec les habitants de la localité de Al-Uli en présence des autorités locales. Et de son côté, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, dans son invention, transmis dans un premier temps les salutations du président de la République aux habitants de la localité de Al-Uli et les a remerciés pour leur accueil. Le ministre est revenu ensuite sur l'importance des pièces d'identité pour l'épanouissement des familles les plus démunies installées dans les zones les plus réculées du territoire. Il a exhorté les habitants de Al-Uli à ne pas hésiter à s'inscrire et à s'inscrire leurs enfants pour l'octroi des actes de naissance et des cartes d'identité nationales. Il a insisté également sur le fait que ce projet tient à cœur du chef de l'État qu'il a mis sur pied depuis un certain temps et qu'il n'est plus que temps de le concrétiser et de répondre efficacement aux attentes des citoyens d'Yiboutia. Et à l'issue de la cérémonie de lancement des audiences au forêt pour les enregistrements des pièces d'identité, notre équipe de reportage a recueilli les impressions de la population de Al-Uli. En effet, ils se sont déclarés satisfaits de la visite du ministre de l'Intérieur et des autorités compétentes pour le lancement de ces audiences chez eux à Al-Uli. Ils ont également remercié le président de la République et son gouvernement pour l'intérêt qu'ils portent au bien-être de la population et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Poursuivant sa tournée de travail et d'information dans les régions du sud du pays, le ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed s'est rendu après Arta et Dikil dans la région d'Al-Isabie, notamment à Doudou Balala. Même ferveur également de la population de Doudou Balala compte à l'accueil et de la délégation conduite par le ministre de l'Intérieur pour le lancement officiel dans cette région des enregistrements ou audiences foraines des actes de naissance et de cartes d'identité nationale. A son arrivée sur les lieux, le ministre Hassan Omar a été accueilli par un piquet d'honneur de la police nationale et un accueil très chaleureux de la part de la population de Doudou Balala et des autorités locales. Et grâce à ces audiences foraines, il s'agit de délivrer tant aux enfants qu'aux adultes des pièces d'identité, ce qui les inscrit fondamentalement dans l'identité nationale. Il s'agit là également de construire l'identité de l'enfant et de ses parents et en sauvegardant leurs droits et préparer leur participation en tant que citoyens responsables. Et par la suite, le ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed pour sensibiliser la population de Doudou Balala sur les retraits des cartes d'identité nationale et des actes de naissance pour leurs enfants. Applaudissements Toujours en Nouvelle Nationale, sous la présidence du député Aïchad Abargele, la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale s'est réunie ce lundi dans la salle de réunion de l'Assemblée nationale pour examiner notamment un projet de loi portant ratification de l'accord de financement du projet de renforcement de l'accès à l'enseignement fondamental financé par la Banque islamique et de développement. Ce projet, dont le montant total s'élève à plus d'un milliard de francs d'Yibouti, s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de l'enseignement fondamental à Djibouti à travers l'augmentation de l'accès, l'amélioration de la qualité et la réduction des disparités scolaires au profit des zones urbaines défavorisées. Le gouvernement a été représenté par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Dr. Jamar El-Mahoukiye qui a expliqué aux membres de la commission de différentes composantes du projet telles que la construction et l'équipement d'un nouveau collège d'enseignement moyen d'une capacité de 1800 élèves au sans fil et qui repose sur une superficie totale de 30 000 m2 et l'acquisition de matériel pédagogique, la formation des enseignants, des conseillers pédagogiques et des chefs d'établissement. Le ministre a également mis en exergue l'importance de ce projet qui permettra d'absorber le boom démographique dans cette zone et de désengorger les collèges d'Ambouliers et de la Palmeray qui comptent chacun plus de 3 000 élèves. Une cérémonie de remise d'un dent de kit scolaire s'est déroulée aujourd'hui à l'annexe RPP de Cheikh Moussa dans la commune de Balbala. Ce dent de kit est composé de cartables, de stylos et de matériel destinés à accompagner les enfants orphelins et vulnérables durant leur cursus scolaire ou scolarité. Ces enfants reçoivent des cours de soutien à l'annexe RPP de Cheikh Moussa dispensé par des enseignants et des étudiants de l'université de Djibouti bénévole. Ces cours de soutien aident à mieux réviser leurs cours. Cette cérémonie a été présidée par le président de la commune de Balbala, Youssouf Nouhou. Il a vu la participation des élus locaux et des parents d'élèves. Le président de la commune de Balbala, Youssouf Nouhou, a remercié en premier la responsable de l'annexe RPP qui supervise les activités de l'annexe mais aussi le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le docteur Djamah Elmi, qui a octroyé ce don aux enfants de Cheikh Moussa. Il a ajouté également que venir en aide aux orphelins est un devoir qui incombe à tout musulman. Et enfin, pour clore cette édition, dans le cadre des festivités du 35e anniversaire du parti RPP, la finale du tournoi régional des annexes de la région de Dikil, qui a opposé l'annexe de Dikil à l'équipe de Mouloud. Tout s'est déroulé le 20 février dernier au stade municipal de la région de Dikil. Le score était serré entre ces deux équipes jusqu'à la fin du match avec deux buts partout. L'équipe d'annexe de Dikil a remporté la victoire au tir-but avec un but d'avance sur l'équipe de Mouloud. Le match s'est déroulé dans des bonnes conditions et les équipes se sont quittées dans la joie, la fraternité et le fair play. La population de Dikil s'est notamment réjouie de l'organisation de ce tournoi et qui n'a fait que rapprocher les jeunes des différentes localités. Enfin, l'équipe d'annexe de Dikil, qui s'est qualifiée, rejoindra la grande sélection à Djibouti. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bon site de programme sur Télé, Djibouti. Sous-titrage Société Radio-Canada